Souvent, tu te demandes « mais qui m'a mis dans ça là ? » Mais moi, je suis le genre de type, lorsque je crois en quelque chose, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce. Je sais qu'un jour, ça va marcher. L'élevage est pour moi une passion. Donc, depuis tout petit, je m'amusais à élever des chiens, des poulets, des souris blanches, des cobayes, des lapins, etc. L'idée est venue autour de 2015. En 2015, j'ai essayé de faire des recherches sur le net et j'ai vu que c'est un élevage qui est assez intéressant. Du fait de la prolificité même du porc, qui peut mettre bas entre 8 et 21 petits, deux fois dans l'année. Donc, j'ai vu en cela un business et puis, en même temps, avec cette passion que j'ai pour l'élevage, je me suis lancé. Je n'ai pas fait de formation, je me suis instruit via le net et puis aussi avec des bouquins. En ce moment, je n'étais pas trop perfectionné. Je me suis préparé, j'ai ouvert ma première ferme à Coupella, dans mon village maternel, avec 10 trigestantes. L'activité n'était pas en son plein parce que je ne maîtressais pas bien l'activité. Donc, je me suis préparé pour ouvrir cette ferme-là, ici, en 2021, avec des fonds, avec des crédits que j'ai pu prendre. Comme je suis financier, j'ai élaboré un business plan pour voir un peu la rentabilité dans l'activité de porc. Donc, je me suis rendu compte que c'est le nombre qui fait le chiffre d'affaires et le réseau pour lequel j'ai vraiment investi dans le nombre, dans la qualité. Dans la ferme-symphonie, on trouve des porcs. Il y a aussi des poulets et consorts. L'activité principale, c'est le porc. Voilà, c'est le porc de race pure, commandé depuis l'Europe, pour une amélioration génétique au niveau de la ferme. Donc, vous avez ici des truies reproductrices, des mâles reproducteurs et aussi des porcs destinés à la charcuterie, qui sont un peu plus costauds. Elle est beaucoup active aussi dans l'activité parce que, juste à côté, elle fait du maraîchage. Elle profite aussi des produits de ce maraîchage-là pour nourrir les animaux. Dans des prises de décisions vraiment importantes, là, je l'implique. Mon soutien, c'était surtout moral. Quand il y a les décès des porcs, il fallait que je sois là aussi pour l'accompagner, relever son moral. Voilà, et puis lui dire, c'est comme ça. Ce n'est pas un échec. On s'appuie sur ça et on avance. Tituleur d'un master en microfinance. J'ai travaillé pendant 20 ans dans des institutions de microfinance et pour des ONG. Je suis de ces personnes-là qui pensent que le salaire seul ne suffit pas pour nourrir son homme. Il faut toujours avoir quelque chose en accessoire qui devient le principal. Depuis mars dernier, je suis à 100% sur ma ferme porcine. Je passe peut-être une semaine ici, je retourne à Ouagadougou. C'est la passion. Quand je suis à Ouagadougou, j'ai toujours envie de revenir ici. Il aime beaucoup les câlins. C'est ça. Le début était vraiment difficile. Je n'avais pas la main. Il y avait le problème des aliments. Les porcs ne prenaient pas assez de poids. Côté prophylaxie, je ne savais pas comment les soigner. C'était assez difficile. Avec le courage et l'amnégation, j'ai continué. Je n'ai pas baissé les bras parce qu'ils savaient qu'au bout, j'allais m'en sortir. C'était assez difficile. C'était assez difficile. Sous-titrage ST' 501